Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors au programme aujourd'hui, on va continuer le lambris mais cette fois au plafond et on va commencer la fabrication des meubles Par la même occasion, on va commencer un peu d'électricité J'ai hâte de vous montrer ça parce que c'est une nouvelle étape et ça va faire pas mal de changements Donc à la fin de cette vidéo, je peux vous promettre une légère amélioration Enfin bref, trêve de belles batteries, j'arrête de discuter avec vous et je vous souhaite de passer une bonne vidéo Là derrière moi, j'ai du contreplaquer des tasseaux que je suis allé chercher hier au magasin Donc ça va être pour fabriquer les meubles hauts que du coup je vais faire avant de poser le lambris sur les murs Comme ça une fois que les meubles sont posés je suis tranquille, j'ai plus qu'à poser le lambris par la suite Donc je suis assez content parce que c'est une nouvelle étape Fabrication des meubles, j'aime bien travailler le bois donc je suis content Du coup pour vous, je vous filme, je vous montre ça en vidéo et puis on fera peut-être un petit point par-ci par-là Sous-titrage ST' 501 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 petites vis où vont devenir mes meubles donc là hop donc pour la petite explication de comment vont tenir les meubles et en fait le système de fixation que j'ai choisi c'est un système de rivets à écrous ça permet de venir se visser directement dans l'écrou et le rivet en fait il tient dans la tôle donc par écrasement et hop j'ai plus qu'à visser mes vis et mes meubles par dessus normalement je devrais pas avoir de problème et ce qui est bien aussi c'est que ça permet d'être démontable on commence par le petit 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 et Et ouais je pose fièrement devant mes petits meubles Ça me plaise Donc ça y est c'est installé Bon il me restera faire les finitions Donc reboucher les petits trous Et puis faire les portes et peindre après par dessus Mais là au moins on peut déjà voir la structure Ça commence à avoir de la gueule je suis quand même content C'est top pour aujourd'hui Comme d'hab je vais ranger tout le bordel qui traîne Bon là vous voyez pas parce qu'il y a tout au sol devant moi Mais petite fin de journée classique On va passer une petite demi-heure à ranger, à nettoyer Pour demain je pense que je vais attaquer le lambris Et puis tirer mes premiers câbles d'électricité Donc les deux étapes là vont s'entremêler Parce que les câbles électriques vont passer derrière le lambris Donc je peux pas fermer totalement le mur sans passer mes câbles Alors aujourd'hui nouvelle journée, nouvelle étape On va poser le lambris Et on va commencer par le plafond Je pense que ça va être une étape assez satisfaisante Parce qu'au moins on va pouvoir enfin les murs s'habiller Donc je vais déjà vous montrer quel lambris j'ai choisi Et puis ensuite on passera directement à la pose Sur les petits tasseaux qu'il y a au plafond Bon du coup voilà à quoi va ressembler le lambris du plafond Donc j'ai choisi de prendre un lambris en bois Pour contraster un peu avec les murs Parce que vu que c'est du PVC et blanc Au moins j'aurai une petite différence de couleur qui serait plutôt cool Et pour l'épaisseur c'est du 9mm Voilà voilà pas besoin d'en savoir plus J'ai déjà posé ma première latte Comme ça vous pouvez voir directement comment c'est fixé Et du coup je vais fixer mon lambris directement Dans les tasseaux de bois Avec des petites vis Donc là j'ai commencé par le milieu du plafond Pour avoir les mêmes découpes de chaque côté Pour que ça soit esthétiquement parlant Joli Bon maintenant assez parlé On va passer au boulot On va passer aux travaux Et puis j'espère que ça va bien se passer Parce que ça sera quelque chose qui va être visible Donc il faut faire ça bien Du moins je vais te donner mon maximum Comme d'hab Sous-titres par Jérémy Diaz Moi du coup le lambris au plafond C'est partiellement terminé Là je vais passer à l'électricité Pour pouvoir tirer mes câbles En dessous du lambris Et puis après je viendrai finir sur les côtés Et faire la jonction entre les murs et les plafonds Et on commence par faire les petits trous Pour les leds au plafond À la fin et elle est sûre Il n'y a laозможно C'estcu championship C'est un peu Il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 Et on continue sur la pose du lambris Bon les amis comme vous pouvez le voir le lambris au plafond il est terminé Donc j'ai fait les petits trous pour mettre les spots comme vous pouvez le voir et ça fait plutôt pas mal je suis content du résultat Et du coup j'ai tiré mes câbles parce que évidemment il fallait bien que je tire mes câbles avant de fermer complètement le plafond Donc on va faire un petit point électricité Donc je vous fais en gros là on parle de la batterie principale de la voiture On a le fusible, le coupe circuit, la batterie secondaire Donc ce qui va alimenter tout mon réseau électrique du van Le porte fusible donc pour protéger tout ce qui va derrière Ça ça convertisseur 24V 230 Donc ça va me permettre de brancher toutes les prises comme on a la maison Donc je pourrais mettre un ordi et autres par dessus Donc là les leds que j'ai déjà mis au plafond Et ça ça va être des prises USB donc pour le portable ou autre Et là mon lavabo Du coup ce schéma m'a permis en fait de dimensionner tous les câbles ainsi que la longueur etc etc Et aussi de commander tout le matériel nécessaire Donc c'est une commande que j'ai fait sur des sites différents Donc là j'ai la batterie, là j'ai convertisseur 24V 230 Là du coup j'ai tous mes câbles électriques Là j'ai mes leds pour le plafond et puis d'autres composants D'ailleurs en parlant de câbles électriques là comme vous pouvez le voir J'ai déjà tiré mon gros câble qui va entre la batterie et la seconde batterie Je l'ai fait passer dans la cloison Et puis il va devant directement à la batterie principale du moteur Donc là ça va être mon pseudo tableau électrique On va avoir tous les composants Donc ceux-ci ça va se retrouver sous le lit De manière quand même qu'il sera encore accessible Pour pouvoir intervenir en cas de soucis ou quoi Bon voilà pour le petit point électrique Je vous filme pas forcément le point électrique Du moins vous le verrez pas en clair comme les autres étapes Parce que c'est pas quelque chose qui se fait d'une traite Donc comme j'ai dit les câbles électriques par exemple Je vais les mettre en dessous du lambris Donc c'est vraiment quelque chose que je fais entre deux étapes Bon les boys et girls bien sûr Là la platine est prête Donc j'aurais plus qu'à raccorder mes autres câbles par dessus Ça pour l'instant je laisse de côté C'est bon pour aujourd'hui J'y touche plus Comme je viens de vous le dire C'est fini pour aujourd'hui Et comme je vous l'avais promis en début de vidéo Il y a eu pas mal de changements Donc ça y est les grosses étapes Elles commencent vraiment à arriver Et même pour vous même Ça vous permet de visualiser un peu plus ce que je désirais faire Donc tout ça c'est plutôt cool On va pas se le cacher Je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine Toutes les parois seront recouvertes Et je pense bien que ça va être plutôt pas mal J'espère que vous serez au rendez-vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz